Vous écoutez Al-Jéchen 3, le journal. Sur demande de l'Algérie, le conseil de sécurité se réunira aujourd'hui pour discuter des charniers découverts à Raza. Ou en étant avec les projets lancés dans la hulaya de Khanshla, qui a bénéficié d'un programme complémentaire, le ministre de l'Intérieur a inspecté hier les chantiers lors d'une visite de travail. Nous écouterons Brahim. Et gros plan sur les innovations dans le secteur du bâtiment à l'occasion du salon Batimatec des entreprises algériennes propose des isolants pour économiser de l'énergie, du football, avec le match de mise à jour du championnat de Ligue 1, deux partout entre l'USM Alger et la GSKBD. Bonjour à tous. Après avoir donné hier soir son approbation à la proposition qui lui a été soumise pour un cessez-le-feu à Raza, le mouvement de résistance palestinien a dépêché une délégation au Caire pour poursuivre ce mardi les négociations indirectes sous médiation égyptienne et al-Qatar. Ismail Haniya, le chef du bureau politique du Hamas, a informé l'Egypte et le Qatar qu'il accepte leur proposition pour un cessez-le-feu avec l'antité sioniste à Raza, qui se trouve actuellement dévastée par sept mois de bombardement. La délégation du Hamas a tenu des discussions au Caire pendant deux jours sur la fin de la guerre contre Raza et l'échange de prisonniers, avant de retourner au Qatar pour tenir des consultations avec les dirigeants politiques du mouvement. Après avoir accepté la proposition égypto-qatarie, la balle est désormais dans le camp de l'antité sioniste, affirme le Hamas. Netanyahou a jusqu'à présent bloqué toute négociation ou accord en dépit de la pression interne et internationale. Les premières informations sur la teneur de l'accord évoquent trois phases, qui comptent notamment l'échange de prisonniers, le retrait des troupes sionistes de Raza et le retour des Palestiniens déplacés vers le nord. L'annonce a coïncidé avec la visite du directeur de la CIA, William Burns à Doha, venu pour tenter d'influencer les négociations entre le Hamas et l'antité sioniste. Et le numéro 2 du Hamas, Araza Khalil El-Hayah, a détaillé la proposition qui comprend trois phases, chacune d'une durée de 42 jours et inclut un retrait de l'occupant israélien complet du territoire, le retour des déplacés à un échange d'otages et de prisonniers de guerre, dans le but d'un cessez-le-feu permanent. Rien n'est donc joué, indique Azdin Al-Rentisi, porte-parole du Hamas, contacté par Linda Hamet. Le Hamas a donné son accord pour la feuille de route de la médiation et non pas celle de l'occupation. La feuille de route de la médiation a introduit des modifications fondamentales et sur lesquelles notre mouvement a insisté. La feuille de route comporte un arrêt de l'agression sioniste et un retrait total de l'armée d'occupation, ainsi que d'autres clauses que nous avons acceptées concernant l'opération d'échange de prisonniers. Nous avons prévenu les médiateurs que nous approuvons cette feuille de route et nous attendons la réaction de l'occupation. Mais pour le moment, nous ne disons pas qu'il y a un accord tant que l'occupation n'a pas répondu et n'a pas donné son accord à la feuille de route de la médiation. Et en même moment, l'agression sioniste se poursuit, faisant cinq martyrs et plusieurs blessés. Le gouvernement sioniste de Netanyahou maintient ainsi son plan d'agression contre Rafah. Hier, l'armée sioniste a émis des ordres d'évacuation pour des milliers de Palestiniens dans l'est de cette ville. Témoignage d'Ahmad Dawad, le directeur d'information de la radio-télévision palestinienne, Arhaza. L'armée de l'occupation a largué. Des prospectus comprenant des cartes où elles découpent. Rafah, un secteur, est ordonné aux habitants de la région est de la ville de l'évacuer. Les habitants sont sous le choc. Ils ont peur car ils savent que l'armée sioniste détruit et bombarde tout et fait fi de la vie des Palestiniens, craignant pour la vie des leurs. Les familles ont pris ce qu'elles pouvaient et se sont enfouies de leur maison. Ailleurs, à Rafah, la panique et la peur gagnent du terrain. Et l'entité sioniste dit avoir ce matin occupé du côté razawi le point de passage de Rafah avec l'Egypte. Et sur demande de l'Algérie, le conseil de sécurité se réunira aujourd'hui pour discuter des charniers découverts à Raza. 400 corps ont été découverts après le retrait de l'armée d'occupation des hôpitaux de Raza. Parallèlement au génocide à Raza, l'occupant israélien mène une guerre médiatique de la propagande pour tenter de tromper et manipuler l'opinion internationale qui, au fil des jours, a découvert le rite véritable visage de l'antité sioniste. Cette guerre de quatrième génération est appuyée par des médias mainstream. Des experts ont débattu de cette thématique hier lors du forum organisé par la radio algérienne. Une presse au service de la propagande d'un pouvoir. Depuis de longues dates, les médias mainstream traitent des informations par commande, ce qui soulève des questions sur la transparence de leur information. Mais comment contrer cette propagande dirigée par ces médias ? Ils travaillent par ce qu'on appelle le mensonge par omission. Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. La déformation de la nature de l'information, donner des explications qui vont dans leur sens, faire un blackout complet sur d'autres explications qui peuvent être aussi intéressantes. Il est très difficile de contrer la propagande. Il faut juste donner un autre son de cloche, que nos médias soient plus présents dans la toile, dans les médias sociaux. Donnent une autre façon de voir les choses. Essayer de donner de l'information crédible à notre société et essayer aussi de la vendre à l'étranger. Plusieurs solutions existent, dont la présence sur l'espace numérique qui permet de toucher plus d'audience, notamment internationale. Majid Nerma, spécialiste des questions géopolitiques. Ce sont des médias qui ont des budgets faramineux, qui sont en connexion avec le pouvoir politique occidental et qui ont un projet autre que l'information. Donc comment contrer ? En diffusant les vraies informations, on a les réseaux sociaux, on a la presse. Il y a des médias alternatifs. Bien sûr, ils sont combattus parfois par des lois liberticides parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'imposer. Il ne faut pas baisser les bras. Contrer la propagande des médias mainstream nécessite d'adopter une approche multifacette qui comprend la promotion de la transparence, l'accès à l'information fiable et à la diversité des sources dans le but de créer un paysage médiatique plus équilibré et démocratique où la propagande perd de son influence. Et depuis le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe a souligné que la presse a accompagné la résistance algérienne contre le colonialisme français par les énormes sacrifices consentis pour arracher l'indépendance de notre patrie. C'était à l'ouverture du colloque national sous le thème « La presse et les journalistes algériens » durant la période coloniale 1830-1962. On l'écoute. Parmi les objectifs escomptés, la mise en exergue de cette élite, les journalistes durant cette période. Cette rencontre est à la base une reconnaissance et un hommage aux journalistes algériens durant le colonialisme, ce qui a marqué le paysage politique, culturel et médiatique. Ils ont ainsi résisté et lutté. Je demande aux chercheurs et aux universitaires de s'intéresser à cette catégorie. Cela permettra d'aboutir à l'élaboration d'encyclopédies des journaux et journalistes lors de la colonisation. Où en est-on avec les projets lancés dans la wilayah de Khanshla qui a bénéficié pour rappel d'un programme complémentaire décidé par le président de la République ? Le ministre de l'Intérieur était sur le terrain hier. Il a respecté les chantiers lors d'une visite d'inspection et de travail. Brahim Mered n'a pas manqué l'occasion pour appeler les investisseurs à s'impliquer davantage dans le développement de cette wilayah. L'une des plus importantes opérations, c'est la ligne de chemin de fer dont les travaux ont été achevés, mais aussi le réseau routier ainsi que d'autres projets économiques. Tous les chantiers inspectés dans le cadre de cette visite sur instruction du président de la République. On a remarqué qu'il y a une dynamique de développement très appréciable. Les retards enregistrés au début de ce programme ont vite été rattrapés. On va bientôt terminer avec les projets inscrits. Est-ce suffisant ? Non, mais il s'agit d'insuffler un élan qui va permettre l'inscription d'autres opérations et donner l'impulsion nécessaire aux investisseurs et aux institutions de l'État pour s'intéresser à cette wilayah. La politique de l'emploi en Algérie en débat hier à l'APN. Le ministre du secteur a souligné à l'occasion les efforts de l'État pour la création de postes d'emploi et le soutien au pouvoir d'achat à travers des augmentations salariales. Faisal Bantaleb, ses propos sont recueillis par Maël Kins. Nous avons enregistré durant ces cinq dernières années une augmentation des salaires de 47% alors que la revalorisation des pensions de retraite a atteint 33% en 2023. Nous avons inséré 325 074 bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des AIP et remplacé 175 737 contrats du dispositif à l'insertion sociale des AIS par des contrats de durée indéterminée. 62 000 enseignants contractuels et plus de 8 000 titulaires des diplômes de doctorat et de magistère ont également été permanisés. Et en parlant d'emploi, ils sont des milliers à travailler dans le secteur du bâtiment. Certaines entreprises algériennes innovent, présentent au salon Batimatec. Elles mettent en avant les dernières technologies, notamment en matière d'isolation des matériaux qui aident à réduire la consommation énergétique. C'est le sujet signé d'Ibtia Ladou. Isolés pour une meilleure efficacité énergétique dans le bâtiment, les acteurs du BTP innovent dans ce sens à l'image du groupe Hasnaoui. Son directeur général, Nedir Hasnaoui. On a commencé l'isolation thermique par l'extérieur depuis 2008. On a commencé à fabriquer un mortier ciment-col qui s'appelle le morce interne qui nous permet de faire la pose des polystyrènes sur toute la passade. Une enveloppe totale du bâtiment avec des traitements en enduit en ciment spécialisés, fabriqués en Algérie pour avoir une meilleure isolation. Le polystyrène reste une matière largement répandue dans l'isolation des bâtiments. Cependant, ce matériau est importé, nous dit Jeryoum Ammar, conseiller technique du groupe CTS Rahmoun. On a développé le panneau E3D. C'est un matériau composite polymère, le polystyrène expansé, l'isolation thermique et l'isolation phonique. Avec ce matériau, on peut rationaliser la consommation d'énergie. On m'a dit deux coups, au jour d'aujourd'hui, le polystyrène expansé, un produit dérivé des hydrocarbures, il est emporté en Algérie. Une opportunité donc de le produire localement, c'est ce que n'hésite pas à faire le groupe Lafarjol Sim Algérie, en créant une mousse minérale isolante, nous dit son directeur commercial, Zindin Habib. Elle développe chaque année des nouveaux produits, en plus de sa large gamme de produits ciment, en particulier Arion, qui vient favoriser davantage plus d'efficacité énergétique dans nos constructions. Il permet donc une réduction de l'ordre de 30% dans la consommation d'énergie. Les économies d'énergie sont devenues un objectif important dans le secteur du bâtiment, tant sur le plan environnemental qu'économique. Direction CETIF qui accueille les cinquième journées des cinématographiques qui se poursuivent avec la projection hier du film palestinien. Un manteau grand format qui a fait sensation. Les détails avec notre envoi spécial Fattah Boumati. Un manteau grand format est un film de deux heures qui nous plonge dans le quotidien du peuple palestinien de 1987 à 2011. Chaque jour est un nouveau combat et une résistance face aux colons sionistes. Pour son réalisateur, Nawaz Abou Salah, ce long métrage est une forme de résistance. Le but de mon film, c'est de montrer la responsabilité que porte le peuple palestinien quotidiennement, mais c'est aussi la responsabilité de chaque personne faisant partie de ce monde. Toutes les attaques et les agressions que nous subissons de la part du colon israélien. Un colon qui nous vole nos terres, essaie d'effacer notre identité et veut falsifier notre histoire à travers les médias et les films. Et moi, je pense qu'il faut aussi le combattre en faisant des films. Après la projection, le public était ému. J'ai bien aimé le film. Il les est très bien et très bien réalisés. L'histoire m'a beaucoup touchée. Tahia Palestine. Tahia Palestine. J'ai bien aimé le film. Les Algériens, ils sont très attachés avec le peuple palestinien. Ça m'a ému. J'ai recédé là. Tahia Palestine. Palestine Hora Mustaqila. Bon, film vraiment magnifique. Bravo. Tahia Palestine. La clôture de la cinquième édition des journées cinématographiques internationales de Sétif est prévue pour ce soir et sera marquée par la projection du film La'oubib Ben Mehdi de Sétif Feth Boumadi, Alger Chantrois. Du football avec la mise à jour du championnat de l'IA. La 19e journée, hier soir, l'USM Alger et l'Alger Scabili ont fait un match nul de but partout. Match qui s'est joué au stade Nelson Mandela. Et à l'issue de ce résultat, l'USM Alger rejoint le paradour à la cinquième place avec 36 points à chacun alors que la GS Scabili s'empare de la septième position avec 34 points à suivre ce soir en Ligue des Champions d'Europe. Les demi-finales retours entre le Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund à l'allée. Pour rappel, les Allemands se sont imposés sur le score d'un but à zéro. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Hakim Bey.